Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau let's play sur les sims 3. Alors je sais que les sims 3 c'est pas tellement ce que vous attendez sur une chaîne de sims parce que c'est assez ancien, mais je veux vous prouver à quel point les sims 3 étaient vraiment un opus incroyable. Donc si vous connaissez pas, ne quittez pas de suite la vidéo, je vous promets que vous allez être assez surpris. Et si vous connaissez, bah écoutez, partagez un petit peu ma nostalgie avec moi parce que je suis trop trop contente de faire cette série. Ça va être un let's play tout à fait chill, il y aura pas de challenge, pas de règles, rien à imposer, genre vraiment on va chiller ensemble. Quelquefois je vous demanderai en commentaire de participer comme je le fais à mon habitude. Et écoutez, trêve de blabla, c'est parti. Ok donc là on est dans le menu des sims 3 pour créer une nouvelle partie. Et donc là on me demande de choisir une ville, donc écoutez, je pense que je vais prendre celle-là parce que je l'aime trop celle-là. Twinbrook c'était vraiment ma ville. Ok, on arrive dans la ville de Twinbrook. Oh c'est trop bien, j'adore la cinématique. Ça, ça manque vraiment dans les sims 4 par exemple, vous voyez. Mais on va essayer d'arrêter de faire des comparaisons parce que sinon je vais ne faire que ça. Ok, je pense que je vais créer un foyer, je vais pas prendre un foyer déjà existant, j'en vois pas trop l'intérêt. Et je sais pas si vous avez remarqué la musique en fond là, mais ça ressemble fortement aux musiques qu'on a dans la série Desperitos Wives, c'est tout simplement parce que c'est le même réalisateur. Genre ça déjà de savoir ça, et les sims 3 dans mon cœur. Ok, nous voilà dans le créer un sim, sims 3, donc vraiment moi j'adore. Franchement je le trouve hyper ergonomique et tout. Et regardez toutes les créatures surnaturelles qu'on avait, donc on va pas jouer avec, je vais faire un truc plus réaliste cette fois parce que j'ai déjà un sans-baby occulte sur ma chaîne. Mais regardez juste, on a des fées, on a des génies. Genre ça, ça n'existe pas dans les sims 4, c'est incroyable. Bon, le prénom de ma simette, j'avais pensé à Cassie, j'aime bien Cassie. Et en nom de famille, je pense que je vais l'appeler Cassie Kelsey, comme ça. Voilà, ça me faisait rire, c'est pas drôle du tout, mais bon, tout est relatif. Bon, maintenant on va pouvoir la modifier. Je vais la mettre un peu plus mat de peau déjà. Déjà son visage, je le trouve très très joli. Bon, en termes de coupe de cheveux, est-ce que je vais trouver mon bonheur ? Parce qu'en vrai, il n'y avait pas tellement de coupe un petit peu jolie, tu vois. Et vous avez vu, on pouvait créer notre propre couleur de cheveux, donc ça je l'ai fait parce que je joue beaucoup aux sims 3 dans mon temps libre personnellement. Mais vous pouvez faire plein plein de choses, regarder les racines, les bases et tout, où on peut faire tout ce qu'on voulait. Bon, je pense qu'on va partir sur celle-là, celle la moins pire, les gars. Mais il faudrait que je réinstalle des cc sur mes sims 3. Moi, je peux m'en passer, mais je comprends que pour vous, visuellement, ce serait mieux d'avoir des cc, je comprends. Bon, là on va passer au visage, alors. Moi, c'est vrai que dans les sims 4, j'avoue que c'est beaucoup mieux, parce qu'on a juste à toucher et à modifier. Et là, il va falloir jouer avec des curseurs. Et ce que j'aime trop dans les sims 3, c'est que vraiment, on peut créer des sims vraiment uniques qui ne se ressemblent pas, tu vois. Bon, ça, c'est le nez que je rêve d'avoir, mais que je n'aurai jamais, donc c'est assez triste. Mais je trouve que ça ne lui va pas tellement, là. Bon, ça, clairement, c'est mon nez, voilà, avec ma petite bosse, mais je le trouve plutôt pas mal, comme ça, sur elle. J'ai vraiment envie de créer une simette pas parfaite, quoi. Je n'aime pas créer des sims tout le temps parfait, donc j'ai envie quand même qu'elle ait des petites imperfections, comme tout le monde. Au pire, plus tard, elle fera de la chirurgie esthétique. Oui, c'est possible, dans les sims 3. Bon, les tâches de rousseur, je trouve que, que ce soit dans les sims 3 ou dans les sims 4, je trouve qu'elles sont mal faites. Genre, vraiment, je n'aime pas du tout en mettre. Les grains de beauté, c'est quoi, déjà ? Ah, non, ça, je n'aime pas. Et ça, bon, aucun intérêt. Je vais la laisser comme ça. Peut-être au niveau des cheveux, on pourrait changer quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Ouais, peut-être plus comme ça. Je ne sais pas, je la vois mieux châtain comme ça. Ouais, j'aime mieux comme ça. Bon, là, attention, on va passer aux vêtements. Là, il va y avoir des vestiges, les gars, vraiment. Mais on va trouver notre bonheur, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'on va trouver. En plus, on pouvait modifier les vêtements nous-mêmes en créant nos propres motifs, donc ça devrait le faire. Bon, là, vous ne voyez pas parce qu'il y a ma grosse tête, mais il y a une roue des couleurs et je peux changer, mais vous allez voir, là, ça va changer. Genre, si je fais ça, hop, vous voyez que ça a changé. En vrai, je trouve ça pas moche, les gars. Je crois que j'ai un problème au niveau de mes yeux et de ma vision, mais je trouve ça pas moche. Ouf ! Oh, ça, ça va ! Je trouve ça pas moche, les gars. Vraiment, je crois que j'ai des problèmes. J'ai l'impression que la jupe, elle n'est pas si noire que ça. Ça me stresse. Bon, alors, on la met en bordeaux comme ça, elle est bien. Oh, en vert ! En vert, j'aime trop. Non, mais quelle erreur ! J'ai oublié les chaussures. Je pense que je vais mettre ça. Ça, c'était mes préférés, mais je vais les mettre en noir, comme le t-shirt. Ah, voilà. Ah, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Oh, elle est belle comme ça. J'aime trop. En rouge, c'est trop beau. Pyjama. Bon, en vrai... Oh, je veux ce pyjama. Oh, il est incroyable. Je le veux pour moi. Je vais lui laisser ça. Tenue de sport. Bah, là, on n'est pas trop sur une tenue sport. Vraiment, Cassie, t'as pas compris. Ah, c'est une tenue de pom-pom girl. Ok, bon, ça passe, mais je veux pas te mettre ça. Par contre, faire du sport en bottines à talons, je sais pas si c'est vraiment une très très bonne idée. Voilà. Et vêtements d'extérieur. Alors, il y a un manteau que j'aimais énormément. Après, je me souviens qu'il buggy avec les cheveux, mais c'est pas grave. Je l'aime. Oh, voilà. Il est trop beau. Je vais lui laisser ce jean, et je vais lui mettre les bottes que je mettais tout le temps. Voilà. Oh, elle est trop mignonne. Des petits gants pour pas avoir froid. Voilà. Je faisais toujours cette tenue. C'était ma tenue de base. Vraiment. Donc là, on va ajouter les traits de caractère. Et j'aime trop. J'aime trop. Il y en a trop. C'est énorme. J'aime trop. Genre, regardez tout ce qu'il y a. C'est incroyable. J'adore. Je pense que je vais la mettre déjà un petit peu enjôleuse. Voilà. Ça lui va bien. À l'aise avec les jeunes aussi, parce que je pense qu'on lui fera une grande famille. Hyper sensible, ça peut être intéressant, parce qu'elle va souvent changer d'humeur, et ça va un petit peu corser notre gameplay, donc ça peut être rigolo. Lashbot, ça peut être pas mal aussi de lui mettre ça. Un peu faux cul, tu vois, la Cassie, mais bon, c'est rigolo. Au niveau de son ambition, oula. Donc mettre du mysticisme. Atteindre le niveau 10 de la carrière voyance. Peut-être pas. Ça lui va pas très bien. Briseuse de cœur, peut-être pas non plus. Croqueuse de Sims, on va éviter. Bon, je vais voir tout ce qu'il y a. Mais regardez tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Il y en a trop. Je sais pas. Je sais pas quoi prendre. Entouré par une famille. Élever 5 enfants de la naissance à l'adolescence. Ça me rappelle trop le son baby challenge. On va éviter. Ça c'est pas mal, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Attendez, il y a un trait que j'aimerais bien remplacer. Je pense que je vais enlever hypersensible. Ou alors enjôleuse, je sais pas. Non, on va enlever hypersensible. Et j'ai envie de m'être passionnée par les voitures. J'ai envie de mettre ça. Je sais pas pourquoi, je la sens bien. Bon, en vrai, pour pas trop se perdre, parce que là je regarde depuis tout à l'heure, je pense qu'on va mettre ça. Vivre dans le grand luxe. Et le but en fait, c'est d'avoir 100 000 Simplos dans le foyer. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir explorer plein plein de choses. Et écoutez, je pense que ça ne peut que être bien. Au niveau de ses préférences, bon, on va mettre qu'elle aime un petit peu le vert, comme ça. Que sa musique préférée, c'est la musique française, j'ai vu. Donc ouais, on va laisser ça comme ça. Et sa nourriture préférée, on va mettre gaufres. Parce que comme ils mangent souvent des gaufres, les Sims, c'est parfait. Elle va être tout le temps de bonne humeur. Cignastro, on va mettre le meilleur. On va mettre Cancer. Désolée, mais c'est le meilleur Cignastro. C'est le mien, j'adore. Ok, je vais l'installer où ? Vraiment, je ne sais pas. Je vais un petit peu regarder où est-ce que je peux. Alors déjà, ici, je peux. Et c'est la seule maison où je peux en fait. Parce qu'après, c'est que des terres à vide. Ou alors, c'est vraiment des trucs qui ont l'air crasseux. Genre, je n'ai pas envie qu'elle habite dans un truc crasseux. Allez, on va la faire habiter là. Et vous voyez, il n'y a aucune difficulté dans ce foyer. Mais je pense que plus tard, il y en aura un petit peu. Oh, et pour ceux qui ne connaissent pas les Sims 3, sachez que c'est un monde ouvert. Il me suffit de faire ça et je peux aller où je veux sans écran de chargement. Genre, vraiment, je suis libre d'aller où je veux. Et c'est incroyable. Il y a des voitures et tout. Enfin, bon, écoutez, on va commencer à jouer parce que je suis trop enthousiaste. Bon, déjà, il va falloir que je commence à meubler tout ça. Parce que là, ça fait vide. J'ai déjà enlevé ce que je n'aime pas. Oh là, mais non, mais pas ça, Sarah, n'importe quoi. Genre, les petites lumières là, elles me dégoûtent. Ça, je vais le laisser parce que bon, ce sera les meubles de base. Je vais mettre des lumières qui éclairent plus. Je mettais tout le temps Sarah quand j'étais petite. Je vais juste mettre les trucs vitaux, genre le lit. Il faut bien qu'elle dorme. Et ensuite, on se trouvera un métier et on ira travailler pour se faire de l'argent, tout simplement. Je ne vais pas lui mettre un lit hyper sophistiqué. Genre, je vais lui mettre celui-là. Il est très joli. Je vais quand même lui mettre un salon, quoi, pour qu'elle puisse se détendre. Mais ça ne va pas être un salon, le salon du siècle, quoi. Et j'espère qu'au fur et à mesure de ce let's play, bah écoutez, sa maison... Enfin, j'espère qu'on déménagera. J'espère qu'on ne restera pas là. Oh, regardez, il y a des voisins. On va aller leur dire bonjour. Présentation amicale et présentation amicale. On va aller se présenter à eux. Allez, Cassie, là, avec ton téléphone, là. Pire qu'une ado, hein. Ok, on se présente à eux. Donc ça, c'est Kat et Zacharia. Ok, ils sont en couple. Elle est un peu cougar, non, la petite Kat, là ? Bon, drôle, raconter une histoire drôle, amicale, parler de la chaleur, par exemple. Et nous, il va falloir qu'on trouve un vrai métier, hein. Parce que là, je ne sais pas comment on va faire pour avoir autant d'argent. Donc là, on peut se lancer dans une carrière politique, maître nageur, dans le journalisme, dans les affaires. Je pense qu'on pourrait essayer de se lancer dans les affaires. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'après, il y a les forces de l'ordre, il y a le médical. Mais les affaires, ça parle à tout le monde. Écoutez, on va se lancer dans les affaires. Bon, on y va en taxi, vu qu'on n'a pas de voiture encore. J'espère qu'on pourra lui acheter une voiture un jour. Ah, il y a la mascotte de l'université des Sims qui vient d'arriver. Oui, mais non, va-t'en. Tu me fais peur. Ah, il y a la petite livreuse de journaux qui nous a livré le journal. Ok, trop mignon. Regardez, elle est trop chou. J'aime trop. Bon, et Cassie, en attendant, qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, elle est dans l'hôtel de ville. Bah, écoutez, on va commencer à être préposée au café. On va vite évoluer, ne vous inquiétez pas. Donc, on a accepté l'emploi. Donc, c'est là qu'on travaillera. Ce sera notre lieu de travail ici, les gars. Ah, il y a des gens qui font un pique-nique ici. C'est trop mignon. Venez, on va les déranger. On va se présenter à eux. Et on va prendre une assiette. Vraiment, Cassie, t'as plein crust. Vraiment. De toute façon, il faudra bien qu'on trouve l'amour quelque part. Faut bien qu'on ramène un petit gars à Cassie, la pauvre. Ah, d'accord. Toi, t'as décidé de partir carrément. Il me voulait pas du tout. Voilà. Petit pique-nique de Cassie avec un inconnu. Ah, bah non, bah, il s'en va. Ok, on se retrouve toutes seules. Génial. Bah, ça nous a rien coûté, au moins. Ça, c'est cool. Mais il a un cambrioleur sur le banc. Mais c'est pas normal, monsieur. C'est un cambrioleur, les gars. Venez, on va se présenter à lui pour voir ce qu'il dit. Imaginez, elle commence à sortir avec un voyou. Ah, bah, super. Cassie tombait l'offre d'un voyou, là. Par contre, j'avais jamais vu un cambrioleur avec un masque plus des lunettes. Vraiment, il n'y a pas de soucis. Parler de la nature amicale, parler d'un nouveau travail, faire connaissance. Et on va pouvoir faire la lèche-botte en faisant faire l'éloge. En tout cas, on le fait rire. Ah, il y a quatre là-bas sur la balançoire. Qu'est-ce qu'elle fait ? On a des voisins chelous. Ah, il nous trouve amusante. Il s'appelle Nixit. Nixit, c'est un peu bizarre, ça. Ah, il est parti. Pourquoi est-ce qu'il était parti ? Mais, bah, je comprends pas. Eh, il s'en va avec sa voiture. Mais non, mais reviens. Oh. Oh. Regardez. Un papy qui joue avec son petit-fils. Non, c'est trop mignon. Non, mais c'est... Oh, non, mais c'est adorable. Bon, bah, lui, il nous a un petit peu ghostés. Il est parti. Ok, pas de soucis. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Bobby Sargent. Oh, il s'appelle comme le chien de ma mamie. C'est peut-être un signe. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu vieux pour Cassie, non ? T'es un peu vioc pour nous. Vraiment, t'es un peu vioc. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? Oh, il est joli, lui. Regardez, il est trop cute. Il a l'air un peu plus jeune. Bon, allez, arrête de parler au plouc, là. Salut, toi. Oula, il est on fire, le coco, hein. Alors, c'est quoi son signe ? Il est vierge. Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop, je suis désolée. J'ai jamais eu vraiment d'amis ou de connaissances vierges. Donc, je pense que je ne les attire pas. Se renseigner sur la carrière. Est-ce que tu es riche, Justin ? Ça, ça m'intéresse. Embrasser dans la folie d'instant. Eh, mais le consentement, madame. Ça va pas, les Sims 3, hein. Mais j'aimerais bien qu'on trouve tous ces traits avant de se lancer dans une relation parce que franchement, sinon, si on tombe sur un maboule complet, ça va pas le faire. Ça, je vais faire connaissance avec lui un petit peu plus profondément. Ah, il est au chômage. Ah, ben, bravo, Justin. Franchement, il me trouve enjôleuse. Il y avait marqué qu'il me trouvait enjôleuse. J'ai rien fait d'enjôleur. Je te demande ton plat préféré. Calme-toi, Justin. Se renseigner sur le parcours scolaire. Ouais, on va voir s'il a fait comme parcours scolaire. École militaire ? Oh, pas mal, pas mal, Justin. Pas mal. On remonte dans mon estime. On va l'enlacer pour voir s'il nous repousse. Oh, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, mais il est parti. Il m'a laissé toute seule. Oh, regardez la petite madame. Elle avait une canne. Oh non, mais c'est trop mignon. Regardez-la. Allez, on rentre chez nous, dans notre palace, n'est-ce pas ? Oh là là, elle est vraiment nulle, notre maison, vraiment. C'est honteux. Parce que ça, on peut pas le vendre, genre 20 Simflouz, ok, pourquoi pas. Bon, nous voilà chez nous. C'est pas le palace. On va pas se le cacher. On va aller aux toilettes. Ah, quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Répondre, il faut répondre là. C'est qui ? C'est Justin ? Il veut déjà me revoir ? J'ai manqué l'appel. J'ai manqué l'appel. Non, mais Cassie, franchement. Ouais, c'est ça. Va regarder la télé. Cette vieille télé, franchement, je m'en remets pas. Bon, déjà, en vrai, première journée, plutôt cool. On a rencontré plein de gens. On a quand même pas mal de petites connaissances. Et on a surtout rencontré Justin. Bon, il est vierge, ok. Enfin, je parle du Cygnastro, bien évidemment. Mais bon, on va quand même laisser ses chances. Il faudrait quand même que je connaisse ses traits de caractère. Parce que s'il est ma boule, moi, ça va pas me convenir. Imaginez les kleptomans, ils volent tout dans ma maison. Ah, non, non, non. Ça, non, non, non. Elle travaille quand, en fait ? Dans 11 heures ? Oh ! Non, mais là, il faut que t'ailles dormir. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça va pas ou quoi ? Allez, c'est parti, Cassie au lit. Je pense qu'au travail, on va faire un peu la lèche-botte avec le patron dès le premier jour, comme ça. Je pense que ça va un petit peu augmenter nos performances ou alors ça va les faire baisser. Je sais plus du tout comment ça marche. Je prends très rarement ce trait de caractère en général, mais là, j'avais envie. Voilà, ça me faisait rire. Bon, je vais manger des gaufres. C'est son plat préféré. Après, comme elle est pas très forte en cuisine, j'espère qu'elle va pas tout faire cramer. Sinon, bah, écoutez, la partie va vite se terminer. Elle veut embrasser une célébrité ? Non, mais jamais, Cassie. Jamais. Aller au festival d'été ? Foul, regardez-moi ça. C'est pas trop bien. Non, mais juste qu'au détail de l'œuf. Ah, tu l'as jeté par terre, par contre. Non, mais on va éviter. Regardez vraiment, elle le jette par terre. Ok, les gaufres au four. Je sais... J'étais sûre. J'étais sûre. J'étais sûre. C'est pas possible. Non, mais oh là là. Dès le premier jour, éteins les flammes. Ah, elle va acheter un détecteur de fumée. Bah, dis donc. C'est pas étonnant, ça. Ah bon, mec ? Oui, oui, on va acheter un détecteur de fumée. Allez, dépêche-toi. Tu fais n'importe quoi, là. Oh là 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 là. C'est pas possible. Qu'est-ce que je vous avais dit ? J'étais sûre. Oh là là. Oh là là. Mais elle sait pas le faire. J'étais sûre qu'il se passerait ça. Vraiment, j'étais sûre. Bon, on va remplacer ça pour 400, mais on n'a plus de thunes. Je pense qu'on va s'en tenir là. Je pense qu'on a vu que c'était pas une reine de la cuisine. Elle me ressemble, finalement. Oh ! Mais la voiture de convainculage, elle est devant chez nous, là ? Oh pétard. Dépêche-toi. Elle se reposait au café, mais bon, quand même. Oh, elle veut visiter la France. Bah là, c'est... Écoute, avec les économiques tasses, c'est pas du tout le moment. Ok, notre collègue est venu nous chercher. C'est qui, notre collègue ? J'ai envie de voir sa tête. Euh... Ok, c'est un vieux monsieur avec une calvitie. Non. Tu ne sors pas avec ça, Cassie. Non, non. Ok, let's go, Cassie. Au travail. Donc ouais, on va cirer les pompes du patron, mais à foison. Vraiment. Mais on n'aura pas beaucoup d'amis, du coup, comme on sera une lèche-botte. Mais ça, c'est pas grave. On s'en fera dehors des amis. Les collègues, c'est pas des amis, de toute façon. Je pense que si vous travaillez en entreprise, vous savez que les collègues, c'est pas des amis. Il ne faut pas leur raconter votre vie. Donc, dans les Sims, c'est pareil. Ok, elle finit à 14h. À 14h, je pense qu'elle ira prendre une petite douche, parce qu'elle va un petit peu puer le putois. On ne va pas se le cacher. Elle ira prendre un petit repas rapide, genre une salade verte. Et on ira au festival d'été, pourquoi pas. Peut-être avec Justine, même. Ok, on a gagné 148 simflouzes. Cassie va rentrer chez elle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rencontrer une créature surnaturelle ? Non, 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 non. Je fais déjà un sans-baby occulte sur ma chaîne. C'est pas pour rencontrer des créatures surnaturelles dans les Sims 3 non plus. Elle manque beaucoup d'abusement. Je pense vraiment qu'on va aller au festival d'été. Ok, on rentre chez nous. C'est parti pour la petite douche. Et je pense qu'on va investir dans un détecteur de fumée, parce que sinon, je le sens très très mal. 100 ? Et ils ne se font pas caguer. C'est quand même cher. Mais bon, au moins, il y a les pompiers d'été, il est là. Il faut suivre les lumières. Toujours en taxi, on n'a pas de voiture. Ouh là, le marchand de glace, on lui rentrait dedans. Bon, mais c'est pas grave. Ok, le festival d'été. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ça pourrait être cool d'aller faire ça, de patiner. Oh, regardez un petit couple mignon. Oh, c'est trop chou. Par contre, dans notre famille, il est rigolo. Mais attendez, ça me dit quelque chose. Sargent. On n'a pas quelqu'un qui s'appelle Sargent dans nos... Bobby Sargent ? Et elle, elle s'appelle Scoot Sargent ? Et elle est en train de flirter avec Robert Castor ? Et, 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 et... Ouais, c'est ça. On t'a vu, hein. Vous l'avez vu, vous aussi ? Oh ! La cocotière, franchement. Ok, c'est parti. Ma petite Cassie... Non, te casse pas la bise. Oh ! Mais regardez ! Oh là là ! Et maintenant, elle est là avec Icar Muret ? Non, franchement, t'abuses. Scoot t'abuses. Franchement. Elle se cache même pas en plus, hein. Bah alors toi ? Bah alors toi, me parle pas, hein. Briseur de ménage, va. Eh, maintenant avec moi ? Eh, je t'ai pas demandé ça. Non, 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 non. Vous voyez, elle nous a distrait. Ça va pas bien ? Pourquoi il y a des enfants tout seuls, là, le soir avec leur devoir dans la main ? C'est bizarre, non ? Rentrez chez vous, les gosses, franchement. Oh, il y a un trampoline. J'ai envie de sauter dessus. Bon, ça l'a quand même bien diverti. On va pas se le cacher, hein. Regardez-là, comme elle s'amuse. Elle saute haut, hein. Elle est hyper aérodynamique, notre Cassie, hein. Bon, je pense que là, elle s'est bien amusée. On va rentrer chez nous. Mais, qu'est-ce que... Madame ? Ah, mais c'est notre voisine, en plus. Ok, bon, on va la laisser dans son délire, hein. Franchement, elle me fait peur. En plus, on habite juste en face. On va pas trop l'embêter. Elle va acheter une machine à laver. Mais, non, mais on est pauvres, Cassie, pour le moment. Regarde, t'as même pas de table de chevet. Une machine à lever, s'il te plaît. À lever, même. À laver, plutôt. C'est pas du tout dans ma priorité, là. Vraiment, non. Non, non. Ah ! Il y a quelqu'un qui m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Il faut que je réponde, là. Il faut que je réponde. Mais j'ai encore manqué l'appel ! Oh, non, mais elle est tellement soigneuse qu'avant de répondre, elle a voulu faire le lit. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, Cassie. Vraiment, elle me... Eh ! Elle me pompe l'air. Vraiment. Bon, ensuite, on prendra un repas rapide. Pourquoi pas ? Céréales. Pour changer, hein. Elle va toujours manger la même chose, la pauvre. J'ai trop peur qu'elle refoute le feu. Oh ! Il arrive dans une heure, le coco, là, pour aller au travail. Non, mais franchement, c'est trop tôt, monsieur. Bon, mange tes petites céréales, Cassie. Let's go. Let's go. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on ira voir Justine. Oh ! Il est déjà là. Vite, va faire pipi, va faire pipi. Mais pourquoi il se gare en pente comme ça ? Il est bizarre. Ok, let's go. On va cirer les pompes. Ah, mais c'est encore une autre collègue. Ok. Putain, je dois être trop un boulet pour tous les collègues. Tu sais, genre, ils doivent venir me chercher tout le temps, là. Quelle angoisse. Ah, mais regardez, on travaille juste à côté du festival. Pourquoi pas appeler Justine pour qu'il nous rejoigne après le travail ? Livrer le dossier à l'hôpital pour obtenir une augmentation. Bah, vraiment, oui. On va le faire, hein. Bah, désolé Justine, mais on va faire ça juste après. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et on va avoir une augmentation genre incroyable. Trop, trop bien. Yeah ! On a été promu archiviste. Génial. Et je vais de suite aller livrer le petit dossier à l'hôpital. Comme ça, on sera encore mieux vu par notre patron. Ok, super. On a eu une petite augmentation également de un Simplus par heure. Bon, pourquoi pas ? En vrai, c'est plutôt cool. En vrai, il faudrait que j'aille chez le Pressing pour laver mes petits vêtements. Ça pourrait être cool aussi. Comme on n'a pas de machine à laver, il faudrait quand même qu'on ait des vêtements propres. Ok, le Pressing. Oh, il a Justine ! Il est là ! Génial ! Annoncer sa promotion, il dirait j'ai une promotion et tout. Genre, trop bien. On va l'enlacer aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est rigolo, la Providence, comme ça. Ensuite, on ira quand même laver notre linge aussi. Il est content pour nous, en tout cas. C'est trop cool. On va pas faire notre premier bisou, par contre, dans un Pressing. On est d'accord. On va un petit peu juste flirter avec lui pour le moment, mais pas de bisou, pas de bisou. On va lui faire une petite blague pour le draguer, pour voir s'il est réceptif. Ok, il est réceptif. Bon, ça s'annonce plutôt bien. Bon, on va faire sa lessive, par contre. On est venu là pour ça, pas pour draguer Justine. Voilà, nickel. Ah, lui aussi, il fait sa petite lessive. Hum, il va croire qu'on l'a suivi. Ah non, lui, il va mettre ça à sécher. Oula ! Bon, on va un petit peu aller papoter avec lui, le temps que les machines se fassent. Ok, ma machine est finie. Je vais la mettre dans le sèche-linge. Est-ce qu'elle va galérer ? Non, elle n'a pas galéré. Vraiment, Justine, t'es zéro, nulle. Cassie, elle est trop forte. Ah, trop bien, j'adore. Demandez si la personne est célibataire. Imagine, on dit non, non, on est mariés, genre j'ai un enfant et tout, genre... Oups ! Alors, est-ce que t'es célibataire, Justine ? Ah, il est célibataire. Ok ! Sa machine, elle est fine, il faudrait qu'il la récupère. Il est trop omnibulé par nous. Nous, par contre, on va prendre notre lessive propre. On va quand même lui faire un petit câlin avant de partir. Ah, ça sent bon apparemment. Ok. Allez, petit câlin et on te laisse. On va essayer de se faire à manger, par contre, en espérant qu'elle ne crame pas tout, genre un petit peu les boules. Ok, retrobercaille. Oh là là, c'est vraiment vide, notre maison. Bon, manger ce plat, on va faire une salade. Ah, au moins, elle cramera rien comme ça. Je me demande si elle va avoir une autre tenue vu qu'elle a été augmentée parce que là, c'est pas fameux. Ah, elle s'est coupée. Bon, c'est pas une as de la cuisine. Ok, ça a l'air pas mal, finalement. Ah, là, loupe pas l'appel. Je t'en supplie, prends l'appel, prends l'appel. C'est Justine. Il nous appelle. Il a envie de discuter. Bah oui, bien sûr. On va papoter avec lui. Oh là là, il nous appelle le soir maintenant. Non, mais quelle cocotte. Non, mais il est accro à nous. Non, mais regardez ça. Il est accro. Il nous appelle pour discuter maintenant. Elle marche partout dans la maison pendant qu'elle parle au téléphone. C'est tellement moi. Regardez là, elle marche, elle marche. Ok, on a raccroché. On va nettoyer cette assiette. On va aller se laver nous-mêmes. Ensuite, on ira dormir. Je pense que demain, on ira un peu plus loin avec Justine, mais pas chez nous parce que c'est trop moche, d'accord ? Je pense qu'il va falloir que... Oh non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Oh non ! Arrête, tu rigoles. Bon, on va essayer de réparer ça et d'éponger la flaque. Oh, quelle angoisse ! Oh bah, elle en a partout, la pauvre ! On va essayer de réparer. Dans les Sims 3, des fois, ça marche pas de réparer, donc j'espère que là, ça va fonctionner. Ok, je pense qu'elle a réussi. Ok, par exemple, il va falloir éponger. Il faut encore qu'elle se lave. Oh là là ! Elle va être trop fatiguée demain pour aller au taf. Vraiment. Enfin, si elle travaille demain. Ouais, elle travaille demain. Oh là là ! La pauvre ! Regardez là ! Bon, allez, elle a fini. C'était une mauvaise aventure. Ok, donc ouais, je disais, il va falloir qu'on n'aille plus vite avec Justine, mais je pense qu'on ira dans un endroit très beau. Pas chez nous parce que c'est trop moche encore. On va trouver un petit endroit sympa et tout pour faire notre premier bisou et on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, il va nous repousser, je sais pas. Mais bon, je pense pas. Il est tellement accro. De toute façon, le but là, c'est vraiment de se faire de l'argent. Vraiment. Oh dodo Cassie, c'est parti que ça. Il arrive dans une heure le mec là ? Oh là là ! On n'a pas assez dormi les gars. On n'a pas assez dormi. Allez, refais ton lit. T'as que ça à faire. Franchement, t'es en retard là. Dépêche-toi ! Oh là là ! On n'a pas assez dormi. Oh là là ! On va être super fatigué. On va essayer de prendre un repas rapide si on a le temps. Oh là là, il est là. Ok, il est là. Bon bah vite, dépêche-toi Cassie. Ah, il fait que de klaxonner. Il me stresse. Oh, on a une nouvelle tenue. Elle est encore plus laide que la précédente. Mais bon, c'est pas grave. On a été augmenté. Ok, let's go to travail. Oh vraiment, on est fatigué. J'espère que ça va aller. Oh, elle veut se faire faire un tatouage. Pourquoi pas ? On va faire ça dans le prochain épisode. Parce que sachez qu'il y avait un salon de tatouage dans les Sims 3. Pépite. Ah, on n'a pas payé les factures. On va payer. 66 flous, ça va. C'est bénef, c'est bénef. What ? Bah non, on va rester dans les affaires. Après, c'est rigolo que ça nous le propose. C'est assez drôle. C'est ça que j'aime trop dans les Sims 3. C'est qu'il y a des trucs où on ne s'y attend pas du tout. Et je crois que ça, je l'ai très rarement eu. Et je trouve que ça pimente vraiment la vie de vos Sims. Ça donne vraiment une autre dimension au jeu. Ok, là, je pense qu'on va rentrer chez nous. On va faire une maxi-sieste, vraiment. Parce que ce soir, on pêche au Justine. Je vous l'annonce. Enfin, j'espère. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Parce que dans les Sims 3, il faut savoir que des fois, tu as l'impression que le Sims, il est trop amoureux de toi et tout. Tu vas pour l'embrasser et il ne te veut pas. Tu ne sais pas pourquoi. Aussi, des fois, c'est parce qu'ils sont froids ou réticents à s'engager. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Mais on va tester de voir avec lui si ça fonctionne. Va faire une sieste, Cassie. Bon, les journaux périmés, là. Oh là là, ça lui permet de faire une sieste et de retrouver Justine après. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit à peu près dans le verre. Ou alors, il faut qu'on l'invite en boîte ou un truc comme ça. Je ne sais pas. Ou dans un bar. Oh, il y a quelqu'un qui donne des petits animaux. On va aller voir c'est quoi les animaux qu'il donne. Est-ce qu'on pouvait adopter des animaux de voisins dans les Sims 3 et je trouve ça super cool. Ah, des chevaux ! Carrément ! Ah, mais non, mais je ne peux pas adopter un cheval, madame. Mais ils sont trop mignons. C'est trop chou. Mais non, je ne peux pas adopter un poulain. Regardez si ça, ce n'est pas trop trop mignon. Ce n'est pas adorable ça, franchement ? Ce n'est pas trop trop kiki ? Non, c'est trop mignon les gars. Bon, pendant qu'elle fait ça, je pensais moi que ce serait un chat ou je ne sais pas moi, pas un poulain. On va chercher un endroit où elle va pouvoir pécho Justine. Enfin, je vais essayer en tout cas. Écoutez, on va aller là avec Justine. C'est juste à côté de nous en plus. C'est un entrepôt de fêtes. Écoutez, on va y aller. On a nourri le petit bébé là, c'est trop mignon. Bon, où est Justine ? Ah, il est là. Par contre, on va changer de tenue parce que ça ne va pas du tout là. Hop, la petite robe rouge, j'adore. Bon, on va essayer là de vraiment lui rentrer dedans quoi. Ah, trop mignon. Faire un massage exceptionnel. Ah oui, rien que ça. C'est quoi ça ? C'est un zombie ? Elle fait flipper. Ça fait trop peur. Par contre, stop. Pourquoi il y a une enfant qui fait ses devoirs dans une boîte de nuit ? Ça, c'est une question que je me pose. Oh, regardez, il y a un monsieur qui essaie d'emballer une autre nana là. Ah non, elle n'a pas du tout. Elle n'a pas du tout kiffé. Nous, ça se passe plutôt bien par contre. On va avouer son attirance pour voir. Est-ce qu'il nous kiffe aussi ? Je ne sais pas du tout. Ah, ça se passe plutôt bien. Sauter dans les bras. Eh, est-ce qu'il a de la force ? Ok, il a un peu de force quand même, ça va. Oh, mais pourquoi il y a des zombies qui viennent ? Mais je n'ai pas envie de voir des zombies, moi. Ça, il faudra que je le désactive parce que franchement, est-ce qu'on a envie de voir ça ? On n'a pas envie de voir ça. Franchement, c'est nul. Il faudra que je désactive les zombies dans la prochaine partie parce que là, c'est pourri. En plus, elle ne fait peur à personne. Elle fait pitié. S'il vous plaît, regardez son make-up. Là, il n'est même pas beau. Ok, embrassé dans la folie de l'instant, les gars. On va tester. Ok, est-ce qu'il aime ? Je ne sais pas trop. Il nous repousse ou pas ? Ok, il nous aime trop. Oh, c'est génial. C'est trop, trop bien. Je suis trop contente pour Cassie. Voilà, bon, Cassie a un petit amoureux. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si ça va durer avec lui. On verra bien. Parce que des fois, dans les Sims 3, c'est l'autre Sim, pas nous, tu vois, qui décide de rompre ou quoi que ce soit. Donc, on va espérer que ça marche. Non, Cassie ne va pas te baigner. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait des pauses devant nous. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est un peu bizarre. Ah, mais regardez, c'est trop cool, cette piscine-là. J'adore. Ok, je crois qu'on est en train de l'amener chez nous. Pourquoi pas ? Ok, on l'a menée... Pourquoi la lumière, elle est comme ça, là ? Ah oui, c'est la pleine lune. Ça fait trop peur, cette lumière. Bon, ils s'en souviendront au moins de leur première fois. Ok, on a concrétisé. C'est bon. Justin et elle, c'est fait. Les doigts dans le nez, vraiment. In the pocket, le Justin. Bon, écoutez, c'est comme ça que se termine ce premier épisode. On verra au fur et à mesure si Justin et elle restent ensemble, s'ils vont décider de faire des enfants, comment Cassie va faire de l'argent pour, écoutez, meubler sa maison horrible parce que vraiment, elle est trop moche. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !